Football c'est dans un projet, son Rigobertson a pris tous ses jeunes, il les a regroupés et maintenant ça va travailler très dur. La Cannes, oui ça peut donner comme ça ne peut pas donner, mais je vous assure que quand vous voyez ceux qui ont gagné la Coupe d'Afrique avec les Patrick Boma et tout, qui nous ont aligné deux Cannes, n'est-ce pas, successifs, c'était un groupe qu'on reconnaissait le classement, n'est-ce pas, par tête. Et ça c'est dans la durée, c'est pas quand vous sélectionnez là et puis ces joueurs viennent vous faire de la magie, non, c'est au fur et à mesure que les joueurs se connaissaient, il y avait même, n'est-ce pas, ce slogan qu'on appelait 1911, ça veut dire qu'un Camény et puis Eto'o, Rigobertson, 1924, voilà, 1984. Donc vous voyez pourquoi on a pu créer, parce que c'était déjà un noyau qui était constitué. Et si vous n'avez pas de noyau dans votre équipe ou dans votre club, soyez-en sûr, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, une compétition et pouvoir la gagner. Il est bien vrai le foot est comme il est, mais pour une équipe qui est sûre, quand on avait nos 11 entrants à l'époque, on était sûr, n'est-ce pas, du rendu. Mais aujourd'hui, les gens veulent, les Camerounais veulent un entraîneur le matin, s'il n'est satisfait pas un ou deux matchs, il faut qu'il quitte, on prend un autre. Et le Cameroun bat le record mondial de changement au niveau des entraîneurs à temps et à compte de temps et ça nous a valu assez de milliards, tout simplement parce qu'on n'est pas dans un projet. On a toujours besoin de faire à la va-vite. Et c'est cette improvisation qui fait en sorte qu'on passe, n'est-ce pas, on a un passage à vide. Voilà, est-ce que le Cameroun peut accepter un entraîneur pendant 10 ans ? 10 ans, c'est le projet. C'est pour cela que vous voyez même nos clubs ici d'Andine, parce que quand on prend un entraîneur, on n'a aucun projet de société. On prend un entraîneur, on veut être champion, on veut aller, n'est-ce pas, au play-off sans lui donner les armes, sans être, n'est-ce pas, dans une philosophie où le casting et tout ça doivent être préparés de telle manière qu'au bout d'un certain nombre de temps, ils ont déjà, n'est-ce pas, entraîné des joueurs qui se connaissent déjà au quotidien. Vous avez vu les Agences Amsterdam, les Barcelone et tout. Au moment où ils ont le vent en poupe, c'est parce que ces joueurs ont mis assez du temps ensemble. Et quand ces joueurs sont vieillissants, il faut préparer la relève. Et je pense que c'est cette relève qu'on a en train de faire. Qu'on arrête toujours de voir les mêmes tchoupo-moutines, les mêmes... Non, mais il faut changer, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. C'est pas quand ils auront 50 ans qu'on va penser aux enfants qui auront déjà 30 ans, non. Il faut leur donner, n'est-ce pas, la possibilité maintenant d'aller s'exprimer et de commencer à acquérir des expériences pour le futur. D'accord. Allez, on va rester, on va... On a dit... Si cette liste est en général plébiscitée par la majorité des Camerounais sur la toile, on trouve qu'elle est cohérente, on trouve qu'elle a été rajeunissante. On voit un peu plus la vision du sélectionneur parce qu'il ne pense pas qu'à la Cannes, il pense aussi à l'après-Cannes. Donc, si j'ai un commentaire, je vais avoir deux commentaires. J'ai un commentaire sur le plan sportif et sur le plan sociologique. Je vais dire ici que sur le plan sportif, on voit ici un rajeunissement de l'effectif. Avec la sortie de Tchoupo-Moting, Gamaleux, on voit que l'équipe a gagné sur le plan de la jeunesse. L'âge, la moyenne d'âge actuellement doit être dans les 24 ans, alors qu'avec ces deux-là, ça aurait pu grimper jusqu'à 27-28. Donc, et pas seulement, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de vision aussi. J'avais dit ici souvent que Rigobès avait été nommé pour un projet qui est minimum sur 5 ans à 10 ans. Aboubaka, 31 ans. Toko et Kambia, 31 ans. Vous comprenez pourquoi, alors je vais en venir, je vais en venir sur eux. Aboubaka, c'est un buteur, on a besoin de quelqu'un qui marque des buts. Et Tchoupo ne bute pas. Tchoupo, ces derniers temps, ses performances n'ont pas été tellement ce qu'on attendait de lui. Et après, moi je pense que la mise à l'écart de Tchoupo est un problème plus extrasportif que sportif. Il y a un problème, l'entraîneur doit tenir compte de la cohésion du groupe, de plus que tu apportes tactiquement. On le reproche, je crois. Si vous ne me laissez pas aller au bout que vous me coupez tous les minutes, je ne vais pas pouvoir m'exprimer. Je vous ai dit juste que la liste a été cohérente. Ce qui nous intéresse. La liste a été cohérente. C'est juste que je pense personnellement que l'entraîneur privilégié ici, ce que je viens de donner, qui entre en compte. Mais je pense que moi, Tchoupo aurait mérité, comme Gande aurait mérité d'aller à la Coupe du Monde, Tchoupo aurait mérité d'aller à la Coupe d'Afrique pour le service rendu, pour ce qu'il représente. Il joue quand même dans le Bayern de Munich. Ce n'est pas quand même n'importe qui et quel club. Mais les explications du code sont claires. Et les explications techniques... Je vais laisser passer les explications ethnico-tactiques aux explications technico-tactiques. Parce que Rigobertson dit et pense, selon moi, que Tchoupo, dans cet effectif actuel, ne peut pas apporter ce qu'il attend de lui. Voilà. Et surtout que l'équipe nationale n'est pas à l'Assemblée nationale où il faut aller chercher... Voilà qui est bien. Il faut critiquer de bout en bout, n'est-ce pas, l'oppositionnement éditorial de Serge, mon ami Serge. Il y a quand même des choses que vous dites et d'autres qui ne tiennent pas de bout. Premièrement, lorsque vous dites, vous donnez peut-être 4 ou 5 adjectifs qualificatifs positifs à un joueur. Et qu'au moment de dire pourquoi il n'a pas été sélectionné, vous n'en dites pas moi, ça pose un problème. N'est-ce pas ? Moi, j'aurais bien aimé qu'on parla, n'est-ce pas, des critères extrasportifs, comme tu les indiques. Je suis d'accord que le père de Joupo, son ménager, est souvent vindicatif. Je suis d'accord que tel, tel, tel... Maintenant, vous parlez de l'autre qui affiche des comportements extrasportifs qui relèvent sa vie privée. En 2014, souvenez-vous, à Côte-du-Monde du Brésil, il y avait quelqu'un qui était en flagrant des lits, des diffusions, des photos avec... Ce que je voudrais dire, c'est que... Et là encore, je ne suis pas d'accord avec Serge qui dit que... Oh, je suis d'accord. Et son, un projet, on ne va pas à la Cannes, n'est-ce pas, pour exprimer un projet. Il va à la Cannes pour la gagner. Il faut laver la front, n'est-ce pas, de la Cannes qui a eu lieu au Cameroun, où le Cameroun est resté, n'est-ce pas, en demi-finale. Nous repartons... La Côte d'Ivoire nous parle pourquoi, quoi ? La première Cannes que nous gagnons en 84, il y a 40 ans, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur du Cameroun. Ils attendent le Cameroun de bien fin parce qu'ils estiment que ces gars-là peuvent encore venir faire ça, comme ils ont fait il y a 40 ans. Donc, du coup, nous devons être bien préparés. Moi, je fais confiance au coach, hein, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que... Ceux qui veulent que 25 millions de Camerouns soient 25 millions d'entraîneurs. Et à un moment donné, quelqu'un qui est entraîneur, il a dit qu'il assume ses choix. Vous l'avez répété. Oui, il l'a dit. Maintenant, on attend le maçon au pied du mur. Il devra nous justifier pourquoi X et non Y... Alors... Une demi-heure. Je ne l'ai pas trop suivi. Je crois simplement que, comme beaucoup de sélectionneurs... Il a du génie ? Non. Comme beaucoup de sélectionneurs, je pense que Rigaud a décidé de sortir ou de poser son dévolu sur un élément pour lequel il pense que ça peut être un joueur en devenir. Et il n'y a pas meilleure plateforme que la Cannes. Rappelez-vous que Ronaldo a été sélectionné pour la Coupe du Monde 94. Il n'est même pas allé à l'échauffement une fois le Brésil a gagné cette Coupe du Monde. Mais Ronaldo fait partie des joueurs brésiliens qui ont essayé de... Comparaison n'est pas raison aussi. Non. Je ne les compare pas en termes de talent. Mais je suis en train de parler de l'action du sélectionneur. D'accord ? Et le seul... C'est ça que le sélectionneur sort souvent. Vous avez vu que le seul fait, le seul fait que son nom apparaît... Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, l'exécutif actuel, très proche de Victoria Opopo et de Dynamo. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses. Voilà, parce qu'il faut aussi voir ça comme ça. On ne peut pas avoir le meilleur buteur et qu'on nous parle de Nathan Douala qui a 17 ans et qui n'a pas joué avec les U17, qui n'a pas joué avec les U20, qui n'a pas joué avec les U23, mais subitement avec les seniors. Moi, j'ai une particularité. C'est de pouvoir ou encore de permettre à ceux qui sont à la charge d'être conséquents, négativement ou positivement. Si on essaye de trouver d'autres raisons, ça veut dire qu'un... C'est important. Le cas de Choupo, Choupo a des comportements à l'intérêt avec son père qui sont franchement... On est dans le temps des auditeurs. C'est autre chose. Troisième élément, il voudrait lever. Oui, là où les gens ne sont pas trop faits, d'accord, c'est Jack Clinton et Tokoto qui est devenu le deuxième contre-productif pendant... Le onzième contre-productif pendant les matchs, le dernier match, c'est-à-dire qu'il jouait contre les Lyons, il était notre adversaire dans le camp. Parfois, le coach fait des choses où on peut lui imputer aussi, hein, certains... À quoi le Jean peut être prêt à mourir avec Bokoro pendant que... Pendant que... Manga ? Manga ? Non, non, pas l'équipe même qui recevait aux Jeux-impiques. C'est Bokoro, le coach, le gardien sur l'air, pour lequel le coach peut mourir. Un coach dit en quart et final que non. Si ce gars entre, on est mort, autant mieux jouer. J'assume, et on amène Kameni, et c'est lui qui fait ce que vous voyez par la suite. D'accord, on va aller...